... Amis de Pierre Boulez, historien de la musique, auteur de biographies consacrées à Richard Strauss et Alban Berg, Dominique Jameux publie, en association entre Arte et Austral, un ouvrage singulier consacré à Faustocopie. Davantage qu'une nouvelle biographie du Campionissimo, c'est une réflexion sur l'Italie de l'après-guerre, dont la principale figure sportive, en effet, fut ce fils de paysan du Piémont, qui naquit en 1919, l'année même où Mussolini lançait à Milan le mouvement fasciste. Le propos de Jameux est de rapprocher constamment l'acte sportif de l'environnement politique. Copi ne remportait-il pas son premier giro, son premier tour d'Italie, en juin 1940, la veille du jour, Mussolini déclare la guerre à la France et à l'Angleterre. Copi aurait-il servi, malgré lui, la propagande du régime ? Mais quoi ? Ce qui reste dans les mémoires, c'est la fabuleuse geste sportive, l'affrontement de 10 ans avec Bartali, Gino le Pieux, en ce que les Italiens appelleront une gigantomachie, le combat des géants. Le record de l'heure, Milan Sanremo, 1946, le maillot rose et le maillot jaune, la mort accidentelle de son frère Cercé, la liaison avec la fameuse dame blanche, la carrière de Fausto Copi, ne pouvaient s'achever comme toute destinée légendaire que par une fin prématurée. Et chose curieuse, ces rivaux français, Bobet le contemporain, hanct-il le successeur, disparaîtront jeunes, eux aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada